Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'affaire Manderson de E.C. Bentley dans une adaptation radiophonique de Pierre Rolland avec par ordre d'entrée en onde Georges Chamara, Henri Guizolle, Jean-Pierre Lituac, Marthe-Anne Augier, Geneviève Morel, Jean Topard, Jacqueline Rivière et Pierre Delbon Bruitage, Gabrielle Derivage Prise de son, Noël Barbet Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Marie-Denise Vanda Manderson se serait suicidé ? Allons donc Des journaux américains l'ont imprimé Il y a eu beaucoup de grabus ces temps-ci à Wall Street Effondrement des cours, banques en faillite, une cascade de ruines et de suicides Mon cher Trent, le groupe Manderson était capable de soutenir le marché à lui tout seul C'est tout de même curieux que le grand patron ne soit pas rentré à l'Amérique afin de diriger lui-même les opérations Il les dirigeait aussi bien d'ici Le service des postes de Londres avait envoyé au bureau de Marlstone toute une équipe de techniciens Pour transmettre les innombrables dépêches qu'il expédiait chaque jour Excusez-moi, je vous oblige à marcher un peu vite Oh, mes 60 ans ont encore de bonnes jambes Je comprends que vous soyez pressé d'arriver Ah oui ? Dommage tout de même que vous n'ayez pas deux minutes pour admirer le paysage Un artiste comme vous Artiste de naissance et journaliste d'occasion Mais le journaliste a laissé à Londres le chevalet et la boîte de couleurs de peintres Avouez que c'était plus raisonnable Ce pays est admirable Les fous de Wall Street peuvent bien s'agiter comme d'un ton dans un tambour Ils n'empêcheront jamais la mer de moutonner au pied des falaises Le blé de mûrir Et les troupeaux d'engraisser dans les pâturages Décidément, l'hypothèse du suicide ne tient pas debout Primo, personne ne s'est jamais suicidé en se tirant une balle dans l'œil Secondo, on aurait retrouvé l'arme près du corps Et pas d'arme Tertio, Capels, vous qui avez vu le cadavre de Manderson aussi bien que moi Avez-vous remarqué ces poignets ? Oui, oui, ils étaient gratignés, meurtris Ce qui prouve que quelqu'un a essayé de lui immobiliser les mains et qu'il s'est débattu Et pourquoi ces meurtrissures ont-elles tout de suite attiré notre attention ? Ça... Et bien tout simplement parce que les manchettes de la chemise étaient remontées dans les manches du veston Sans doute c'était-il habillé à l'art Oui, bien sûr Mais à côté de cette preuve de grande agitation, il y en a d'autres qui signifieraient plutôt le contraire Il est mal habillé pour un homme méticuleux, mais il est trop habillé Tenez, prenez une hypothèse simple, celle qui vient d'abord à l'esprit Au milieu de la nuit, Manderson entend du bruit et pense que des cambrioleurs se sont introduits dans la maison Il se lève et commence à s'habiller Il remet tous les sous-vêtements qu'il portait la veille au soir, sans oublier un seul bouton Même, il prend le temps de se recoiffer Vous avez vu Saré, un vrai chef-d'oeuvre Mais tout à coup, il s'avise qu'il n'a pas de temps à perdre Il enfile au galop son veston, nous sa cravate et ses lacets de chaussure à la va-vite Et pourtant, il se dit qu'il ne peut descendre sans emporter sa montre en or Son trousseau de clé et un peu d'argent Objets indispensables comme chacun sait quand on veut se mettre à la poursuite des voleurs On a retrouvé toutes ces choses dans ses poches Oui, avec ce léger détail, qu'au lieu de mettre sa montre dans la poche habituelle doublée de chamois Il l'avait mise dans une autre Ne croyez-vous, patron, qu'il est un peu tôt pour construire des hypothèses ? Vous avez tout à fait raison Il faut d'abord reconnaître le terrain Marchons Est-ce que c'est encore loin ? Non, c'est après le tournant que vous voyez là-bas Depuis combien d'années sommes-nous amis, mon cher Capence ? Oh, cinq ou six ans, je crois Et vous n'avez jamais songé à me dire que vous aviez une nièce ? Et que cette nièce était la femme du fameux Manderson ? Peut-être, parce que je n'en étais pas très fier Du reste, c'est à peu près à l'époque où nous ne sommes connus que ce mariage a eu lieu Vous avez pourtant fait toute votre carrière dans la finance, vous aussi N'avez-vous pas dirigé une de nos grandes banques pendant plus de trente ans ? Oui, oui, mais je n'ai jamais admis Je n'annetterai jamais qu'un homme s'arroge le droit d'affamer des dizaines de milliers de ses semblables Pour assurer la réussite de ses spéculations Manderson, sur ce point, est un véritable criminel Un criminel endurci Je suppose que vous êtes venu habiter ce petit hôtel de Marlstone Où je vous ai rencontré ce matin pour vous rapprocher de votre nièce Je n'ai plus qu'elle, et elle n'a plus que moi Et pourquoi n'êtes-vous pas descendu chez elle ? Uniquement pour la raison que je viens de vous dire Ah, voilà le tournant annoncé Oui, et au-delà de la grande pelouse, la maison promise Ah, beau décor pour un vilain crime Ça semble fantastique qu'on puisse se faire assassiner dans un endroit pareil Près de là est cette cabane Oui, oui c'est là qu'on l'a ramassée Ah, voyons un peu Non, non derrière Où l'herbe est froissée ? Froissée, froissée Je m'étonne qu'elle ne soit pas davantage Croirait-on que deux hommes se sont battus sauvagement à cette place ? Il y a plus de 24 heures, Trent L'on dédié hier soir et la rosée de ce matin ont pu réparer en partie les dégâts Oui, c'est possible On l'a découvert vers 10 heures Oui, j'étais présent quand le médecin a fait les premières constatations D'après l'état du corps, il a dit que la mort devait être récente Toujours leur théorie La rigore mortisse, comme ils disent, peut se produire presque instantanément Ou très longtemps après Enfin, elle dépend des conditions même de la mort Ou bien de l'endroit où le corps a séjourné Quelques bonnes preuves de ce genre et on vous condamne un innocent Je doute que vous puissiez trouver quelque chose J'ai vu l'inspecteur de Scotland Yard au travail Je vous jure que c'était du fignolage Un grand café ne lui aurait pas échappé Scotland Yard est déjà passé ? Ils ne perdent pas de temps, les gars À propos, vous savez comment il s'appelle, cet inspecteur ? Euh... Meursch, je crois Ou quelque chose de ce genre Meursch ? Je peux dire que j'ai de la chance Un bon gros qui ne me mettra pas des bâtons dans les roues Toi, si nous allions visiter la maison à présent Voilà quelqu'un qui en sort Vous connaissez ce jeune homme, Capos ? Oui, John Dianlow Un secrétaire de Manderson Voulez-vous lui parler ? Non, 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 pas encore Non, mais j'aime bien observer l'extérieur des gens Avant de scruter le dedans Ah, bel carieux Silhouettes sportives Il est très bien, ce type Il est anglais ? Ça ne se demande pas Et même rien qu'à l'allure Oh, tenez Rien qu'au salut qu'il vient de nous envoyer Je parierai qu'il y a peu d'années Ce garçon-là jouait encore au cricket sur les grandes d'Oxford Vous dites John Dianlow Ma nièce m'a dit qu'il était d'une excellente famille Votre fils de famille a l'air bien fatigué On le serait à moins Avant, hier soir, Manderson lui avait donné l'offre De se rendre par la route à Southampton À Southampton ? Pour quoi faire ? J'ai vaguement compris qu'il s'agissait de rencontrer un homme Qui devait s'embarquer pour la France Avec Manderson C'était la bagarre perpétuelle Et quand est-il revenu, votre John Dianlow ? Hier Dans la soirée Quinze heures au volant Vous pensez ? Et la nouvelle qu'il attendait ici n'était pas faite pour le remettre d'un plomb Manderson n'avait-il que ce secrétaire-là ? Il en avait un autre, un américain, nommé Bonheur Chacun avait son domaine particulier Bonheur, le business Et Dianlow, les plaisirs Le pétrole Néron Manderson Ou pas précisément Manderson était un homme de mœurs irréprochables Il avait la passion d'espoir Alors il avait prié John Dianlow Pour s'occuper de ses chevaux, de ses chasses Ses voitures Et son yacht Eh bien maintenant, il ne me reste plus qu'à fureter dans cette grande maison Bon, je finirais bien par trouver quelque chose Mais mon premier devoir n'est-il pas d'aller me présenter à Madame Manderson ? C'est-elle au moins que le Daily Record m'a envoyé ici ? Je lui ai téléphoné dès votre arrivée Elle en est heureuse car elle sait qui vous êtes Elle a suivi toutes vos grandes enquêtes Et connaît votre talent de peintre Je vous en prie Épargnez-la La pauvre enfant a déjà suivi l'interrogatoire de ce policier hier Elle n'aurait pas la force d'en supporter un autre Bien, je m'efforcerai de ne pas l'importuner Oui, elle m'a demandé d'éloigner tous les journalistes Vous serez la seule exception La maison et le parc sont à votre disposition Les deux secrétaires et les domestiques ont reçu des instructions Pour vous aider dans vos recherches Et vous fournir tous les renseignements qui pourront vous être utiles Ce monsieur Trent est un véritable gentleman Qu'est-ce qu'il vous a donc demandé, monsieur Martin ? Madame Kate, un maître d'hôtel digne de ce nom, se doit d'être discret Monsieur Martin, une cuisinière qui se respecte, a le devoir de surveiller tout ce qui se mijote Faites donc pas autant de cachoterie Monsieur Trent a dû vous poser des questions sur la façon dont monsieur était avec madame Demande ça à tout le monde On ne peut pas répondre que c'était la lune de miel Ah, quel malheur ! Une femme aussi charmante que madame, moi je l'adore Je me jetterai au feu pour elle Ce n'est pas une raison pour baisser mon vase Et il y a un quart d'heure que cette eau est en train de bouillir Ça m'agace Pour en revenir à ce cher monsieur Trent Je lui ai dit tout ce que je pensais du ménage, Wanderson Qu'en premier j'avais cru que c'était lui qui était contrarié de ne pas avoir d'héritier Puis qu'après j'avais compris que c'était elle, au contraire, qui aurait voulu en avoir un Je ne puis concevoir qu'une femme, qu'elle soit de chambre ou d'ailleurs Ose parler de ces choses-là à un homme Bon, qu'est-ce que ça dôle ? Voilà un garçon qui a besoin de renseignements pour écrire dans son journal Je lui raconte ce que je sais Je ne comprendrai jamais rien aux Français N'en faites pas, il ne s'en prend pas plus mal Quand monsieur Trent m'a dit de vous faire venir, il m'a demandé si vous étiez intelligente Et alors, vous, qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Que vous étiez française C'est la même chose Du reste, il m'a parlé comme à quelqu'un qu'on ne trouve pas trop bête Je lui ai montré comment je m'y prenais tous les matins quand j'apportais le thé à madame À peu près comme si vous lui aviez raconté l'histoire de Jeanne Tark C'est ce qui vous trompe Il m'a écoutée avec beaucoup d'attention Je lui ai expliqué que la porte qu'il donne dans la chambre de monsieur était toujours ouverte Et que mon premier soin était de la refermer en arrivant Et que naturellement, je la fermais sans jeter un coup d'œil du côté de monsieur De vous, ça bétonne bien par exemple Et puis, même si j'avais essayé, je n'aurais rien vu Puisque le lit de monsieur se trouve tout à fait dans l'autre coin Quand on est dans la chambre de madame, on ne voit pas ce qui se passe dans celle de monsieur Je l'ai dit à monsieur Trent et il savait bien de l'intéresser D'abord, monsieur, je m'en fichais pas mal Oh, parce que je m'en fichais pas mal de vous Oh, quand vous êtes arrivé, vous avez fait la belle autour de lui Mais il ne vous a jamais remarqué Moi, oh là là, je m'en voudrais De ma vie, je n'ai vu un homme pareil De l'homme, si vous voulez, mais toujours boudeur, maussade, ma vraie glaçon Ce n'est pas comme si monsieur Trent J'ai l'idée qu'il vous a tapé dans l'œil Encore ? Je le trouve pas mal de sa personne Il a des yeux qui lisent vos pensées Avant même que vous y ayez parlé Intelligeant et artiste aussi Parait qu'il ne lui parle En bâtiment ? Non, il fait des tableaux Ça arrive à des gens très bien Voyez donc, Sir Wilston Ah, Sir Wilston Je suis sûre que s'il avait eu le temps Il aurait demandé à mon papa Et puis votre main par-dessus le marché Vous n'en parlez pas trop de ma main, Mr. Martin Si vous comptiez même envoyer de mauvais boniments Il pourrait bien faire connaissance avec votre jolie figure Et vous croyez que ce monsieur Trent finira par trouver le bandit qui a démoli monsieur ? Ce serait quoi la première fois ? Voilà bien deux heures qu'il est là où est tourné dans les chambres Il ne fait pas que de tourner Il regarde dans tous les coins Tout à l'heure quand je suis monté Il avait ouvert le placard aux chaussures dans la chambre de monsieur Il avait sorti une paire de vernis, il examinait Il m'a dit Ce sont bien les chaussures que M. Manderson portait du mâchoir ? C'était vrai ? Qu'est-ce que c'est de drôle ? Je trouve ça prodigieux moi Parmi les 125 pairs qui sont alignés sur les planches Il était tombé juste Il faut qu'il soit drôlement malin Et bien qu'est-ce que vous faites Trent ? Vous hypnotisez les chaussures à présent ? Non, plus exactement ce sont les chaussures qui bibliotisent Ah, je comprends Vous faites comme les paléontologues En partant de la chaussure, vous essayez de reconstituer l'homme C'est à peu près ça, Capels Depuis ce matin, avez-vous un peu avancé ? Je ne sais pas, les idées s'entrecroisent Se rejoignent, se contredisent C'est encore le fouillis Vous avez interrogé le personnel ? Tout le monde, à l'exception du secrétaire américain Le dénommé Benner Oui, il passe sa vie au bureau du télégraphe Et vous avez recueilli des éléments intéressants ? Assez, assez Par exemple, le maître d'hôtel Martin M'a raconté en détail les circonstances Dans lesquelles John Dierlow est parti dimanche soir pour Southampton Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain George Harris ? George Harris ? Non, jamais Eh bien, ce George Harris était l'homme que John Dierlow avait mission de rejoindre à Southampton Voilà Dimanche après le dîner, M'Anderson marchait autour de la maison avec son secrétaire Dierlow Quand ils sont passés devant la fenêtre de l'office, le maître d'hôtel a entendu M'Anderson qui disait Si George Harris est là, chaque minute a son importance Il faut que vous partiez tout de suite et n'en parlez à âmes qui vivent Il n'est pas question de Southampton maintenant Votre remarque est très judicieuse, mon cher Krapel J'en ferai mon profit, merci Quelques minutes plus tard, M'Anderson, qui était rentré dans la bibliothèque, a sonné son fidèle Martin Et lui a dit qu'il allait faire une promenade en voiture avec John Dierlow pour profiter du clair de lune Mais toujours pas question de Southampton Toujours pas Une heure et quart après, M'Anderson était de retour Il a sonné de nouveau le fidèle Martin et lui a dit Monsieur Dierlow est parti pour Southampton L'autre secrétaire est couché Il faut que vous restiez à proximité du téléphone jusqu'à minuit et demi Il est possible qu'on me passe un message important Vous prendrez le texte et vous le donnerez demain matin Ensuite, il est monté dans sa chambre Le fidèle Martin a exécuté scrupuleusement les ordres Et à minuit et demi, n'ayant su aucun message Il a été à son tour se fourrer dans les toiles Oui, tout ceci correspond parfaitement à ce que ma nièce m'a dit C'est seulement quand son mari est monté vers 11h pour se coucher Qu'elle a appris le départ du Dierlow Elle s'était à moitié réveillée en entendant le bruit du commutateur dans la chambre voisine Elle a demandé à M'Anderson s'il avait fait une bonne promenade Il lui a répondu qu'il avait quitté la voiture à un mille de la maison pour rentrer à pied Et que Dierlow roulait vers Southampton Oui, j'imagine qu'elle a dû être surprise de ce brusque changement Surtout d'entendre son mari lui donner tant de détails Parce que depuis pas mal de temps, M'Anderson ne lui vient de rester presque jamais la parole C'est bien ça, n'est-ce pas ? Dites-moi donc, Capence Y a-t-il un côté de cette affaire que vous sachiez et dont vous préférez ne pas parler ? Que voulez-vous dire ? M'Anderson rendait sa femme très malheureuse Vous ne le saviez pas ? Si, mais... Oui, oui, vous pensiez que c'était un fait sans importance Je pensais que cela n'avait aucun rapport avec le crime Oui, le ménage allait très mal Des mots entre eux ? Des brutalités ? Oh non, pas jusque-là Quelque chose de plus grave peut-être Il semblait nourrir contre elle un grief perpétuel J'ignore ce qui s'était passé entre eux Mabel m'a affirmé qu'il n'avait aucune raison de se conduire ainsi Et elle ne lui avait pas demandé des explications ? Oh, vous ne savez pas à quel point elle est fière C'est pour ça que vous avez prié de venir à Marston ? Elle avait besoin de réconfort, de conseils Que pouviez-vous faire ? Seulement ce que j'ai fait Parler à M'Anderson Parce qu'elle a failli se terminer très mal C'était un homme terrible Oui, il vous a répondu sans doute de vous occuper de vos affaires Et quand a eu lieu cette aimable conversation ? Dimanche matin Vous ne l'avez pas revu vivant ? Non Euh, plutôt si Hein ? Si, dans la soirée, oui, je l'ai aperçu au golf Le lendemain matin, on l'a retrouvé mort Je ne sais pas à quoi cette histoire peut vous servir Mais il ne faut pas que ma petite Mabel soit mêlée à toutes ces complications judiciaires qui se préparent Ah, je vous en supplie, Trent C'est une enfant que j'ai vue naître Quand elle est devenue orpheline, ma femme l'a élevée Je sais, et vous sentez bien que je n'emploie pas ce mot à la légère Je sais, vous dis-je, comme Mabel, c'est l'honnêteté absolue Douter d'elle, c'est comme si l'on doutait de ma pauvre femme Calmez-vous, mon cher Capence Comme vous me l'avez demandé, j'ai respecté sa retraite Je vous remercie Et pourtant, je l'ai vue Vous l'avez-vous vue ? Tantôt Oui, je rôdais sur les falaises J'ai aperçu, assise dans l'herbe, une jeune personne vêtue de noir J'ai su tout de suite que c'était elle Elle est bien belle, votre nièce, mon cher Capence Oui, bien belle Alors, ces chaussures vernis m'ont fait leur confidence Elles aussi, remettons-les avec leurs camarades Savez-vous si John Dirlow est dans la maison ? Vous voulez l'interroger ? C'est déjà fait Il m'a répété des choses que je savais déjà Mais il prétend ne rien savoir du mystérieux George Harris Qu'il était chargé d'atteindre et que du reste, il ne l'a pas trouvé Je sais d'autre part qu'il a été effectivement à Southampton Mon ami l'inspecteur en a eu confirmation par son confrère de là-bas Non, je vous demandais s'il était dans la maison Parce que j'ai l'intention de visiter tranquillement sa chambre Mais vous avez le temps En venant, je l'ai croisé sur la route Il montait au village Venez-vous Oui, d'après les indications que m'a données l'excellent Martine Tu dois être à la deuxième porte Pas de doute Le décor est signé Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un ordre austère La chambre de jeune homme Eh oui, 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 oui. Un jeune homme qui chasse, qui pêche, qui monte à cheval, joue au tennis, au golf, boxe parfois, fait des ascensions en haute montagne. Ça nécessite un véritable arsenal, tout ça. Surtout qu'on part sur croix, il aime la lecture et il fume la pipe. Oh, 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 oh. Ah, naturellement. Vous voilà en extase devant les chaussures. Ah, que voulez-vous, que voulez-vous. Moi, je suis un amateur de beau cuir. Tiens, Manderson avait le pied plus fin que son secrétaire. Il y a presque une pointure de différence. Voyez-vous ? Était-il un peu moins grand ? Oh non, ils étaient tous les deux de la même taille. Manderson avait la corpulence d'un caca génère en parfait état physique. Et dire-lo, vous l'avez vu. Oui, 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 bien sûr. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que tu as dans cet écran ? Oh, mais dites-donc, drôle de joujou, ça, hein ? Oui, oui. Un 6-35. Et il n'y a pas longtemps qu'on l'a nettoyée. Vous savez que c'est une balle de 6-35 qui a causé la mort de l'illustre disparu ? On l'a retrouvée logée dans l'occipute. Chut ! Quoi ? Il y a quelqu'un derrière la porte. Ah, messieurs. Vous êtes certainement M. Bonner. Calvin Bonner, pour vous servir. Et vous, vous êtes M. Trent. Exactement. Je rentrais dans ma chambre. J'ai entendu parler dans celle-ci, j'ai voulu savoir ce qui se passait. Vous avez peut-être cru que j'écoutais à la porte. Ce n'est pas mon genre. J'ai seulement entendu que vous parliez de ce pistolet. Qui appartient vraisemblablement à M. Deol. Aucun doute à ce sujet. Les initiales sont même gravées sur la crosse. J.D. Mais si vous croyez tenir l'arme qui a servi à tuer M. Manderson, vous risquez fort de vous tromper. C'est un modèle très répandu aux États-Unis aussi bien qu'en Angleterre. À cette minute, il y en a au moins 100 000 qui se baladent dans 100 000 poches. Le patron disait qu'il était absurde de se promener sans armes en plein XXe siècle. Alors, dire l'eau, pour lui faire plaisir, a été s'acheter un pistolet. Il a pris le premier qu'on lui a présenté. Vous en trouverez un semblable dans le bureau de M. Manderson. Et moi ? Regardez. Attention, il est chargé. Peut-être désirez-vous me poser quelques questions, M. Trent. Je sais que vous m'avez demandé. Excusez-moi des tonnes de câbles à expédier. Je pense à l'effet que nous pourrions nous dire des choses intéressantes. M. Caprance, vous pouvez rester. Nous n'avons pas de secret pour vous. Oui, ça fait tard. Je voudrais bien prendre des nouvelles de ma nièce. Ah, eh bien, allez, mon cher. Nous nous trouverons ce soir à l'hôtel. C'est ça. Ce vent, Caprance, craint d'être indiscret. M. Banner, si nous parlions un peu de votre collègue John Dirlow... Que voulez-vous que je vous dise ? Que Dirlow est un agréable compagnon. C'est vrai. Que nous nous entendons admirablement, c'est également vrai. Qui n'a jamais assassiné personne, j'en donnerai ma parole. Cette photo que je vois sur le coin de la cheminée m'intrigue. Ah, vous ne savez peut-être pas que Dirlow est diplômé d'Oxford. Je m'en doutais. Mais, cette mascara... Il faisait partie du club dramatique. C'était un des plus brillants interprètes du Grand Will. Tiens, tiens. Il est représenté là avec deux camarades costumés en suivant de Falstaff. Un type tordant, John Dirlow, quand il s'y met. Il a un don surprenant pour imiter la voix des gens. Tenez, encore la semaine dernière, j'étais seul dans la bibliothèque penché sur mes chiffres. Tout à coup, j'entends derrière mon dos une voix métallique que je ne connaissais que trop. Vous roupillez, Banner ! Le patron, je me retourne terrorisé. C'est-à-dire l'eau qui me faisait une blague. Intéressant. Monsieur Trent, j'aime avoir affaire à des hommes intelligents et actifs comme vous. Ce gros inspecteur de Scotland Yard me fait l'effet d'être le roi des imbéciles. Et je n'éprouve pas du tout le besoin de lui faire part de certaines idées personnelles. Il n'est pas si bête que ça, et je l'apprécie, croyez-le, car il me laisse agir à ma guise et me communique facilement certains renseignements dont j'ai besoin. Mais si vous avez quelque chose à me confier, je vous écoute. J'étais l'auxiliaire permanent de M. Manderson dans son travail. Et son travail, c'était toute sa vie. Je le connaissais mieux que sa femme. La pauvre... Mieux que Dirlow. Mieux que ses amis. Il avait non des amis ? À proprement parler, non. Plutôt des relations... Des relations d'affaires, des hommes d'argent qu'il voyait presque tous les jours. Mais je ne crois pas qu'il ait ouvert un coin de son cœur à qui que ce fût. C'était l'être le plus froid, le plus dur que j'ai jamais connu. Son calme était extraordinaire. Et brusquement, voici quelques mois, il devint sombre, contracté, préoccupé. On eût dit qu'il sentait que quelque chose allait lui arriver. Et qu'il ne pourrait y échapper. Et écoutez-moi bien. Je suis le seul qui sache cela. Devant tout le monde, toujours la même impassibilité. Mais quand il était avec moi, si quelque affaire n'allait pas comme il voulait, c'était affreux. Je l'ai vu se mettre dans des colères folles. Crier. Et gesticuler comme un pot rouge. Intéressant. Et plus fort, pendant toute la semaine dernière, il a commencé à négliger son travail. Bien qu'en Amérique, la situation fut catastrophique, il laissait les lettres et les télégrammes sans réponse. Oui, oui, de la dépression nerveuse causée par le surménage. Quand je lui ai conseillé de voir un médecin, naturellement, il m'a envoyé au diable. Au fond, je crois qu'un médecin ne pouvait rien pour lui. Des hommes de la taille de Manderson ne sont pas fragiles des ménages. J'ai cru qu'on parle qu'il avait eu un différent avec sa femme. Dans cet examen, Manderson était un peu trop grand pour se laisser abattre par des bêtises pareilles. Vous êtes jeune, M. Barnard. En permettez, monsieur. En laissant ça. Vous me disiez que votre patron était tourmenté par une appréhension secrète. De là à affirmer qu'il vivait dans la terreur d'être assassiné. Il n'y a pas très loin. En terreur, c'est beaucoup dire de l'anxiété, plutôt. Qui pouvait le menacer ? M. Trent, on voit bien que vous n'avez pas vécu aux États-Unis. Lorsque vous me demandez qui pouvait en vouloir à sa vie. Tenez, prenez seulement le lock-out de Pennsylvanie il y a trois ans. 30 000 mineurs condamnés à mourir de faim s'ils n'acceptaient pas les conditions de Manderson. 30 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui lui auraient fait son affaire avec joie. Ces gens-là ont leur aucune tenace. Ils attendent parfois des années pour assouvir leur vengeance. Et ce n'est pas la largeur de l'Atlantique qui peut les arrêter. Pour moi, le patron savait que quelques gaillards décidés étaient sur sa piste. Mais ce qui me déroute, c'est de penser que l'autre nuit, il s'est mis en quelque sorte à leur disposition. En se promenant dans le jardin. On dirait qu'il allait chercher son assassinat. Qu'il allait chercher son assassinat. De tout ce que vous venez de me dire, voilà sans doute la remarque qui serait à retenir. Les éléments que vous m'apportez sont intéressants, M. Banner, très intéressants. Il faudra que je vérifie s'ils peuvent s'adapter aux faits connus. Voyez-vous, M. Banner, j'entrevois une solution à mon problème. Une solution. Hélas. Ah, mon cher Trent. Ça me fait joliment plaisir de vous revoir. Où d'en étiez-vous passé ? Depuis trois mois, impossible de mettre la main sur vous. Je n'étais pas en Angleterre, Capence. Je voyageais. Non, c'est donc cela. J'ai lu dans le Daily Record des reportages qui étaient assez dans votre manière. Mais ils n'étaient pas signés de vous. C'était un pseudonyme. J'ai parcouru des pays maudits où régnait le désordre. J'ai vu des incendies, des lynchages, des fusillades, des pendaisons. J'étais parti pour me changer les idées. Elles n'étaient pas roses. Elles sont complètement noires. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas repris mes pinceaux. Je serais incapable de repeindre un banc. Vous avez la mine d'un homme qui vit sans espoir. Qu'est-ce que vous avez ? Des peines de cœur ? Ce que j'ai, j'ai 32 ans. J'ai vu beaucoup de choses et pas une seule qui soit assez réconfortante pour que j'adopte la physionomie souriante. En somme, je ne vous ai pas revu depuis Marlstone. Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez disparu aussi subitement sans laisser de traces. Un beau matin, j'interroge le patron de l'hôtel. Il me dit que vous veniez de prendre le train. Quand j'ai cherché dans les colonnes du Daily Record le résultat de votre enquête sur l'affaire Anderson, je n'ai trouvé qu'un récit très banal qui m'a étrangement surpris. Oui, c'était pourtant bien naturel. Le chasseur bredouille n'étale pas ses maladresses. Oh, bredouille. Vous, le némorote de l'information ? N'essayez pas de m'avoir à la flatterie, Capron. Les gens de Scotland Yard n'ont pas fait mieux. Ils ont fini par se ranger à l'opinion de M. Banner. Manderson a été abattu par je ne sais quelle main noire américaine et l'affaire est terminée pour eux. Oh, que les Yankees reprennent l'enquête à leur compte si ça leur chante. Non. Non, Trent. Votre réponse ne me satisfait pas. Souvenez-vous de votre dernier soir à Marlston. Vous m'aviez dit que nous nous retrouverions à l'hôtel. Quand je suis rentré, vous n'étiez pas dans le salon. Je suis monté à votre chambre et je vous ai trouvé au milieu d'un attirail d'alchimistes en train d'examiner des empreintes digitales que vous aviez relevées chez Manderson. Vous étiez surexcité comme un chercheur qui se sent près de la réussite. Vous avez eu un sourire bizarre. Vous m'avez dit que je pressentais une certaine vérité. Maintenant, je la tiens. Pourquoi ne m'avez-vous donné aucune explication ? Est-ce que vous ne me considérez plus comme un ami sûr ? Qu'allez-vous chercher ? Je sais qu'avant de quitter Marlston, vous êtes venu voir ma nièce, Mabel. Vous avez eu avec elle une longue conversation. De quoi s'agissait-il ? Si elle ne vous l'a pas dit, c'est qu'elle a jugé superflu de le faire. Ah non, qu'à place, cette affaire est terminée, bien terminée, n'en parlons plus. Je pense, moi, qu'il serait plus sage d'en parler encore. Eh bien, parlez-en si vous voulez, mais je vous préviens, vous en parlerez tout seul. Trent, ne faites pas votre mauvaise tête. Figurez-vous que le jour de votre conversation, je suis passé chez elle. Moi aussi. Un vieil oncle ne se fait pas annoncer. Quand je suis entré dans son boudoir, elle tenait une liasse de feuillet couvert d'une écriture que je reconnais aussitôt, la vôtre. Et ensuite ? Je ne lui ai rien demandé. Mais comme je devais avoir l'air intrigué, elle m'a expliqué que c'était votre rapport, que vous le lui aviez soumis avant de le publier. Je ne pouvais agir autrement. C'était agir en parfait, gentleman, seulement... Seulement ? S'il ne s'agissait que de l'article que j'ai lu le surlendemain dans le délire à cordes, je ne m'explique pas pourquoi ma pauvre Mabel était dans un état pareil. Dans quel état ? Comment était-elle ? Une femme en proie à la plus vive émotion, bouleversée, les yeux rougis par les pleurs. Pourquoi cherchez-vous à savoir davantage ? Pourquoi vous obstinez-vous à dissimuler, Trent ? Il s'agit peut-être d'un secret qu'il ne m'appartient pas de divulguer. Avouez-le donc. Vous avez découvert l'assassin. Et vous ne voulez pas... Enfin, vous ne vouliez pas le nommer sans que Mabel vous y autorisa. L'article anodin du délire à cordes prouve qu'elle n'a pas transmis votre capille. N'assistez pas. La personne désignée touchait de près à ma nièce. Et elle n'a pas voulu. Mais vous ne comprenez donc pas à quel point votre silence est intolérable ? Vous faites d'elle la complice de l'assassin. Cela, je ne le permettrai pas. Vous m'entendez, Trent ? Jamais. Vous possédez la vérité, il faut la publier. Que rien ne reste dans l'ombre. Il faut, Trent. Monsieur Trent, je ne savais pas si je vous verrais un jour. Mais j'étais sûre que si cela arrivait, il me serait impossible de ne pas vous reparler de l'affreuse aventure. Quand j'ai fait votre lettre, je ne pensais pas... C'était indispensable. Votre dernier entretien, c'était si mal terminé ? Je ne vous en ai jamais voulu. Et même, je tiens à vous remercier de votre geste chevaleresque. Renoncer à un triomphe plutôt que de mettre en péril la réputation d'une femme, voilà un sacrifice dont peu de vos confrères seraient capables. Si je vous disais pourquoi... Non, ne lutte pas. Monsieur Trent, quand vous êtes venu me voir, Marlston, vous m'avez posé quelques questions très précises. Et j'ai fait de mon mieux pour y répondre. Sauf à la dernière. Il fallait être une brute pour vous la poser. Pas du tout. C'était votre rôle. Oui, je vous avais déjà obligé à me confier certains détails que vous aviez cachés aux policiers. Les raisons réelles du désaccord qui régnait entre votre mari et vous. Votre mariage, une erreur. Il avait 45 ans et vous en aviez 20. Vous l'aviez admirée pour sa force, pour son courage, sa puissance financière. Vous avez ébloui. Ce qui est bien naturel pour une jeune fille de conditions modestes. Vous avez parfaitement admis toutes ces raisons et j'aurais dû m'en contenter. Soyez franc. Vous restiez sceptique. Et quand je vous ai raconté mes premières déceptions, que je m'étais vite aperçue que mon mari aimait mieux ses affaires que sa femme, que l'existence brillante qu'il voulait me faire ne convenait pas à une fille comme moi, élevée dans la simplicité et le seul culte de la littérature et de la musique, quand j'ai évoqué la déception, plus amère peut-être, de mon mari, en s'apercevant que je n'avais pas l'étoffe d'une grande mondaine. Vous m'écoutiez en silence, mais j'étais certaine qu'en vous-même vous pensiez, voilà une femme qui a beaucoup d'imagination. Oh ! Oh, je vous jure ! Je vous écoutais. Et même, je vous admirais. Votre voix avait cet accent de sincérité qui ne peut pas être fin. J'étais... J'étais profondément troublé. Si profondément, vous n'avez pas hésité à maçonner le coup de massue final ? Madame Manderson, pouvez-vous m'affirmer que le changement d'humeur de votre mari n'a jamais rien eu à voir avec la personne de... Enfin, de ce garçon ? J'ai été odieux. Oui, c'était en somme me demander si je n'étais pas sa maîtresse. Au moment où j'ai prononcé ces paroles, je savais déjà que ce n'était pas vrai, que c'était impossible. Je venais d'en avoir la certitude en vous voyant, en vous écoutant. Oh ! Oh, madame, pardonnez-moi, je vous ai fait du mal, mais je m'en suis fait beaucoup à moi-même. Depuis trois mois, je n'ai cessé de traîner ce remords. Oui, ce doute aussi. Mais n'importe qui à votre place aurait eu le même soupçon. Ce que vous avez cru, mon mari l'avait cru avant vous. Votre mari ? Il était effroyablement jaloux. En ça, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. C'était une supposition tellement absurde. Ou jamais il ne fit allusion à cette idée qu'il s'était mise dans la tête. Mais je devinais qu'elle était là. Et il le savait que je devinais. Mais jamais un mot. Nous étions tous les deux aussi obstinés l'un que l'autre. Voilà. Maintenant, vous connaissez la vérité tout entière. Mais pourquoi ne me l'avez-vous livré que par Lambeau ? À Marston, il fallait aller jusqu'au bout et me remettre à ma place comme je le méritais. Comprenez-moi, monsieur Trent. Je croyais que l'erreur de mon mari était morte avec lui. Et soudain, votre question. Oh, quel choc ! J'ai cru mourir de honte. Comme une sotte, j'ai éclaté en sanglots et vous avez pris mes larmes pour un aveu. Lorsque j'ai réussi à recouvrir un peu de mon calme, vous étiez parti. Vous n'avez pas eu le courage d'attendre. Et ensuite, j'ai lu le compte rendu que vous m'aviez laissé. Oh, il n'y était jamais question de moi directement. Mais étant donné la personne désignée et l'intérêt que, dans votre esprit, je lui portais, ma complicité devenait évidente. Enfin, sinon ma complicité du moins à mon consentement. Bien sûr. Oh, votre manuscrit. Je l'ai lu et relu. Vous auriez mieux fait de le jeter au feu. Oh, il est admirablement fait. Monsieur Trent, vous avez une faculté d'intuition vraiment merveilleuse. Des formations professionnelles. Un peintre regarde sérieusement les choses. Vous regardez une paire de chaussures et vous voilà sur la piste. Oh, ça n'a vraiment rien de sorcier. Oui, je savais par le maître d'hôtel que M. Manderson dînait tous les soirs en smoking. Qui dit smoking dit vernis noir. Comment aurais-je pu ne pas deviner que je tenais les chaussures avec lesquelles votre mari avait fait sa dernière promenade au clair de lune ? Elles étaient fraîchement cirées et les particules de gravier provenant du jardin étaient encore incrustées dans les semelles. Veuillez noter en passant, madame, que les semelles des chaussures de marche qui étaient au pied de votre mari, quand on l'a retrouvée, ne portaient aucune trace de ce genre. En tout cas, l'inspecteur de Scotland Yard n'a pas pensé à examiner les chaussures. S'il y avait pensé, croyez-vous qu'il aurait remarqué les petites déchirures du cuir ? Si, probablement. Et si, il en aurait déduit comme moi que les petites chaussures avaient été portées par quelqu'un dont le pied était plus fort que celui de votre mari. C'était l'enfance de l'or. C'est tout de même cette découverte qui a servi de point de départ. Pardon. Il y avait aussi la façon insolite dont le cadavre était habillé et je n'ai pas été le seul à m'en étonner. Mais vous avez été le seul à trouver des explications logiques. Ainsi, pour les chaussures. C'était pour qu'on ne releva pas la trace de ses pas venant vers la maison que l'assassin avait imaginé de mettre les chaussures de mon mari. Il s'était même appliqué à laisser des traces bien visibles sur le gravier des allées afin de persuader Scotland Yard que votre mari était rentré de sa promenade. Il pense à tout, notre assassin. Voyez, cette idée qu'il a eue de dépouiller la victime de ses vêtements du soir et de les remplacer par d'autres. Ce qui a amené mon bras d'ami l'inspecteur à penser dur comme fer que M. Manderson s'était relevé dans le courant de la nuit pour sortir. Et, comble de chance, voilà un médecin qui déclare que la mort est récente. Ce n'est même plus le courant de la nuit, c'est le petit jour, juste avant que les domestiques se lèvent. Oui, mais vous, vous établissez de façon certaine que le crime a été commis entre 10 heures et 11 heures du soir. Quand on imagine des possibilités contraires à celles qui sont généralement admises, on obtient souvent de bons résultats. Tenez, tout le monde admet que ça s'est passé dans le parc, n'est-ce pas, derrière la cabane du jardinier. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'on l'a transporté là, après sa mort. La partie la plus saisissante de votre récit, c'est celle où vous affirmez que l'homme qui a parlé vers 11 heures au maître d'hôtel, puis à moi-même, n'était pas mon mari. Oui, c'était l'assassin. Oui. Il avait beaucoup à faire dans votre maison. Échanger les vêtements de votre mari, nettoyer le pistolet dont il venait de se servir et le remettre dans son écran, rapporter peut-être quelques petites choses que j'ignore, et puis, et surtout, mettre en place les premiers éléments d'un alibi sérieux. Je frémis encore quand je pense que cet homme est entré dans la chambre voisine, que la porte était ouverte, qu'il se tenait à 10 mètres de mon lit. Croyez-moi, il a dû frémir bien davantage au moment où vous lui avez adressé la parole. Du reste, il est passé beaucoup plus près de vous, puisque c'est par la fenêtre de votre chambre qu'il est sorti sur le balcon avant de se laisser glisser jusqu'à la pelouse. Je m'étais déjà rendormie. Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport, madame. Je crois nécessaire de revenir et d'assister sur certains détails. Oui. Quand vers 11 heures le maître d'hôtel est entré dans la bibliothèque, il a vu un homme qui avait la carrure et la taille de M. Manderson, mais il n'a reconnu qu'une silhouette, car l'homme courbé sur le bureau lui tournait le dos. L'homme portait le par-dessus et le chapeau à large bord que M. Manderson avait pris une heure plus tôt pour aller se promener. Et sa voix ressemblait à s'y méprendre à celle de M. Manderson. Elle y ressemblait tellement que lorsqu'à votre tour vous l'avez entendu, vous avez eu la même illusion. À l'un et à l'autre, le faux Manderson a appris le départ de John Dirlow pour Southampton. Il n'avait jamais été question de ce voyage auparavant. Non. C'est même M. Capels, votre oncle, qui a attiré mon attention sur cette particularité. Maintenant, si nous passons en revue les personnes de votre entourage et que nous nous demandions laquelle avait intérêt à propager cette nouvelle, eh bien nous n'en trouvons qu'une. John Dirlow ? Comment aurait-on été soupçonné un homme qui, à l'heure présumée du crime, se trouvait à plus de cent mille du lieu où le crime avait été commis ? Reprenons les mêmes personnes et cherchons-en une qui soit capable de jouer cette comédie comblablement, d'imiter avec autant de perfection l'aspect physique et la voix de quelqu'un. Nous n'en trouvons encore que la même. John Dirlow. John Dirlow, ancien comédien amateur du club dramatique de l'université d'Oxford. C'est malheureusement vrai. Seul un homme de sang-froid et connaissant les habitudes de la maison Barderson pouvait mener à bien une telle entreprise. John Dirlow a réussi parce qu'il remplissait ses deux conditions. Il a réalisé, sans encombre, sa petite mise en scène et a repris la route. Quittant Marlstone, vers 11h30, il avait une heure et demie à rattraper. Il n'a pas dû être tendre avec son accélérateur, puisqu'à 6h, il arrivait à Southampton. À Southampton, il s'est montré partout, au Bedford Hotel, au bureau de la compagnie de navigation, au dock, en fait réclamant à Coréacris, son George Harris, que personne ne connaissait. C'est une méthode d'autant plus étonnante que son patron lui avait recommandé une discrétion absolue. C'est vrai. Il n'a pas trouvé de George Harris. Non, ce qu'il a trouvé, c'est un alibi confortable qui a pleinement satisfait la police. On ne peut guère douter de toutes les choses que vous dites. Pourtant ! Pourtant, oui, elles ne sont encore que du domaine de l'hypothèse. Souvenez-vous, madame, qu'il existe des preuves matérielles indiscutables. Les empreintes digitales de John Dirlow, que j'ai relevées sur divers objets, dans la chambre de votre mari et sur les vitres de votre fenêtre. John Dirlow a signé. Alors, je me demande pourquoi vous n'avez pas fait suivre mon chef-d'oeuvre au Daily Record. À l'heure actuelle, l'assassin de votre mari serait sous les verrous, attendant la conclusion des conclusions. Pourquoi ? C'est justement parce que j'étais certaine que ce document lui serait fatal que je ne l'ai pas fait. Je comprends qu'on éprouve une certaine répugnance à donner du travail au bourreau, mais tout de même, il ne faut pas trop encourager le crime. John Dirlow éprouve une rare répulsion pour la violence. Il est absolument incapable de faire couler le sang, je le sais. Oui, madame, puisque vous approuvez mes arguments... Mais accuser John Dirlow d'un assassinat, c'est comme si l'on venait me dire que vous volez le sac à main des femmes dans le métro. Écoutez-moi, je me suis trompé sur les mobiles de son acte, ça, je l'avoue humblement. Ses mobiles peuvent être parfaitement honorables. Il a pu tuer en se défendant, par accident, enfin que sais-je, moi. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, le retrouver. Mais n'ayez aucune inquiétude. Si ses raisons sont bonnes, il n'aura pas de défenseur plus ardent que moi. Pouvez-vous me dire quelle a été son attitude après mon départ de Marlstone ? Après votre départ, je suis tombée malade et je suis restée plusieurs jours à la chambre. Oui. Pendant ce temps, M. Bonner et lui sont venus à Londres pour arranger les affaires avec les avoués. Quand tout a été terminé, il m'a écrit pour me dire que la liquidation était achevée et me faire ses alliés. Oui, il partait pour l'étranger. Mais non, il n'a jamais quitté Londres. Vous ne l'avez pas revu ? Si. Il y a un peu plus d'une heure. Comment ça ? Mon oncle, le couple, je connaissais son adresse. Je lui ai demandé de l'amener ici aujourd'hui. Nous avons bavardé un moment. Il m'a l'air très en forme, heureux même. Il se marie dans quinze jours. Je suis bien ennuyé pour la malheureuse jeune fille. Et où est-il ? Dans la pièce à côté. Mon oncle lui tient compagnie. Je lui ai remis votre rapport afin qu'il le lise tranquillement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Nous n'allons pas le retrouver. Il se sera sauvé par la fenêtre. Au moins ça, ce serait une preuve. Mais je ne crois pas. Je leur dis de venir ? Je vous en prie. Vous voulez entrer ? Monsieur Trent vous attend. Oh, mon cher Trent. Ça me fait joliment plaisir de vous revoir. Comment allez-vous, Capence ? Comment allez-vous, Monsieur Trent ? Bonjour, Monsieur Dierlo. Asseyez-vous, Messieurs. Vous êtes ici chez vous. Il y a des cigarettes sur la table et le whisky. J'espère que mon oncle s'occupera des verres. Oui, 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 certainement. Bien, je vous laisse. Et surtout, dites-vous bien tout ce que vous avez à vous dire. Monsieur Trent, je vous restitue votre manuscrit. Vous l'avez lu ? De la première à la dernière ligne, oui. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il n'était pas possible d'arriver plus près de la vérité. Ce qui signifie sans doute, Monsieur John Dierlo, que je ne l'ai pas tout à fait atteinte. Vous conclurez après m'avoir entendu. Bien. Vous l'avez lu aussi, qu'en pensez-vous ? Oui, Monsieur Dierlo me l'a passé, oui. Mais je n'ai pas eu le temps de le terminer. Je savais que ce rapport existait. Mais je croyais... Enfin... Non, je veux dire, je ne croyais pas. Enfin, nous verrons bien. Monsieur Trent, en lisant ces lignes, on se rend compte que vous avez compris le caractère de Manderson. C'était l'un des facteurs essentiels de l'affaire. D'accord. Vous avez à peu près un an chargé par lui de faire des recherches sur les origines. de sa famille. J'avais découvert qu'il avait du sang indien dans les veines. Ce qui suffirait à expliquer cette astuce et cette férocité qu'il a montrée en plus d'une occasion. Je dois ajouter que lorsque je lui fais part de ma découverte, il semblait très mortifié. J'ai même l'impression que c'est à partir de ce jour-là qu'il me prit en grippe. Ah, parce qu'il vous avait pris en grippe ? Son attitude à mon égard n'a jamais varié. Et quand je dis qu'il m'avait pris en grippe, l'expression est encore trop faible. Cet homme-là me haïssait. Simplement pour lui avoir dit qu'un de ses ancêtres portait des plumes sur la tête. Vous aviez dû commettre une indiscrétion. C'est la première fois que j'en parle. En vérité, je ne puis pas affirmer que ce soit cela. Pendant les vilaines journées qui ont suivi le drame, vous pensez bien que je me suis posé un tas de questions. Il avait une espèce d'idée fixe qu'il travaillait. Il devait s'imaginer que je tramais à son insu quelques louches machinations. Pardon, pardon, vous parlez d'idée fixe, mais voulez-vous insinuer qu'il était en train de sombrer dans la folie ? Fou ou pas fou, il me haïssait. Je n'ai jamais pu m'expliquer pourquoi. Et à quel moment avez-vous commencé à vous en apercevoir ? Le soir de sa mort. Car vous avez absolument raison, c'est le dimanche soir qui démarre. Laissez-moi continuer, je vous ai dit. Oui, oui. Tout ce que vous a raconté Martin, le maître de l'hôtel, au sujet de mon départ pour Southampton, est strictement vrai, bien que très incomplet. Car il n'avait pu entendre toutes les instructions que m'avait données le patron. Il s'agissait de rejoindre un certain George Harris. Quand je vous ai demandé qui était cet homme, vous m'avez répondu que vous ne saviez rien de lui. Et personne n'en saura jamais rien. Car il n'a jamais existé. Le patron m'avait dit, prenez immédiatement la voiture et partez pour Southampton. Vous roulerez toute la nuit, arrivez là-bas, vous vous rendrez directement au Bedford Hotel et vous demanderez à George Harris. S'il est là, expliquez-lui que c'est vous qui êtes chargé d'aller à Paris à sa place. Et qu'il aura bientôt de minuité. S'il n'est pas là, cela signifiera qu'il a reçu mon télégramme à temps et qu'il ne s'est pas dérangé. Dans ce cas, ne vous inquiétez plus de rien. Prenez le bateau sous son nom, la place est retenue. À Paris, vous descendrez à l'hôtel de l'Opéra, toujours sous son nom. Bientôt, vous y recevrez un message qui vous dira où porter la serviette que je vais vous remettre. Elle est fermée à clé et il faudra en prendre bien soin. Recommandation importante, ne jamais parler de moi, ne jamais m'écrire ni me télégraphier. Voilà bien du mystère dès le commencement. Le patron aimait ça. Je mentirai en affirmant que cette expédition me remplissait d'alle des grèces. Mais on ne discutait pas les ordres d'Amanderson. Ma surprise plus grande, c'est quand je l'entendis quelques minutes après dire à sa femme, « Je vais sortir en voiture avec Dirlow. » Il a insisté pour que nous allions faire un tour au clair de lune. Il prétend que cela me fera beaucoup de bien. Il croyait sans doute que je ne pouvais pas l'entendre. C'était un mensonge. Et c'était la première fois que je l'entendais mentir. Alors, nous sommes partis. À mille environ de la maison. Vous vous rappelez peut-être qu'on passe devant une grille, c'est l'entend de la guerre, un golf. Oui, oui, très bien, très bien. C'est là que Amanderson me demanda d'arrêter. Vous me permettez ? Oui, je vous écoute, M. Capels. Quand vous vous êtes arrêté, vous n'avez remarqué personne ? La route était absolument déserte. Merci. Continuez, s'il vous plaît. Le patron est descendu. Bon voyage et surtout ne lâchez pas la serviette. Voilà les dernières paroles que j'ai entendues de lui. Pendant que je le remettais en marche, par hasard, je tournais les yeux vers mon rétroviseur. Son visage soudain m'a paru éclairé en plein par la lune. Quelque chose d'effrayant, d'être écrispé comme tordu. Le rictus d'un fauve prêt à mordre avec quelque chose de victorieux, de triomphant. Alors je compris que cet homme devait être fou. Et qu'à coup sûr, il me haïssait mortellement. J'ai continué à rouler pendant quelques centaines de yards. Passé le premier tournant, pensant qu'il ne pouvait plus m'apercevoir, j'ai fait halte à nouveau. J'avais besoin de réfléchir. Je commençais à être terriblement inquiet. Cette mission bizarre, ce mensonge incompréhensible, et enfin cette vision épouvantable. Monsieur Trenne, vous n'avez pas l'air de me croire. Monsieur, 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 continuez. Je suis donc là, dans la voiture arrêtée, remuant des idées peu folâtres, ressentant grandir en moi la certitude que si je continue ma route, je cours vers une catastrophe. Je sens contre ma hanche la précieuse serviette. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tant pis. J'arrache la fermeture. Je regarde. Je reste sidéré. Un rouleau de billets de banque, qui peut représenter deux ou trois mille livres, et deux petits sacs en peau de chamois. Je sais ce que ces sacs contiennent. Des diamants, des pierres magnifiques. Oui, depuis quelque temps, Menderson a acheté des diamants et les serrait dans ses sacs. Il y en a pour une fortune. Oui, la police a retrouvé la serviette et son contenu dans un tiroir de Menderson non fermé à clé. Et ce manque de précaution avait paru plutôt suspect. Je vous dirai pourquoi vous l'avez trouvé là. Bien, bien. Continuez. Cette fois, plus de mystère. Je peux toujours aller à Southampton. Je n'ai pas plus de chance de rencontrer un monsieur appelé George Harris que le Dalai Lama. Alors, je m'embarquerai sous un faux nom et arrivé à Paris, je m'installerai sous ce même faux nom dans l'hôtel indiqué. Je n'aurai plus qu'à attendre tranquillement, avec la serviette toujours fermée sur les genoux, que la police vienne cueillir le secrétaire indélicat, disparu avec les richesses de son patron. Maintenant, je suis fixé la prison, le déshonneur, une vie définitivement gâchée. Voilà ce qui m'attend. Une vengeance soignée, comme vous voyez. Tout cela n'est pas mal raisonné. Non, mais non, je ne vais pas me laisser faire. Il faut retourner sur les traces de ce salaud, le rattraper sur la route et lui dire son fait. Tout M'Anderson qu'il est, il va en prendre pour son grade. Vous étiez en colère. Oui, plutôt, oui. Je fais tourner la voiture et je fonce dans la direction de Marlston. Déjà, j'aperçois la grille du terrain, il y a un coup de feu. D'abord, je crois que c'est l'énergie humaine qui vient me tirer dessus. Je ralentis, j'arrête. Près de la grille, une forme sombre, écroulée dans l'herbe. Je descends. J'approche prudemment. M'Anderson. De l'orbite fracassée, un filet de sang coule vers l'oreille. Le cœur a cessé de battre. À côté, son grand chapeau. Et un pistolet. Je le ramasse. C'est mon pistolet. Vous voulez me demander quelque chose, M. Capels ? Oui, oui, excusez-moi. À ce moment-là, vous n'avez pas imaginé que quelqu'un avait pu passer par là ? Non, tout de suite, j'étais certain qu'il s'était bel et bien suicidé. Il était fou. Mais comment avait-il pu s'y prendre ? Pour qu'on n'ait pas retrouvé sur son visage trace de fumée, de brûlure. Il n'y avait pensé. Il avait tenu l'arme éloignée. Ça ne devait pas être très facile. Mon cher Capels, laissez-le continuer. Tout ce qu'il explique est très clair. Vous savez que les fous réussissent des tours de force extraordinaires. Ils préparent leur coup avec une minutie dont les gens normaux seraient incapables. Manderson avait résolu de mettre fin à son existence. Et en même temps à la mienne. John Dirlow, assassin et voleur, était bon pour la corde. Quoi faire ? Ramener son corps, dire les choses telles qu'il s'était passé. Quel juge ajouterait foi à un roman pareil ? M'enfuir, je n'irai pas loin. Dans ces moments-là, le cerveau travaille vite. En quelques instants, mon plan était arrêté. Vous connaissez le reste. M. Trent l'a relaté dans son rapport. Beaucoup mieux que je ne saurais le faire. La seule chose qu'il est négligé d'éclaircir, c'est la présence de cette serviette bourrée de millions dans le tiroir du patron. M. Trent, je suis sûr que si vous vous étiez occupé de cette serviette, comme vous vous êtes occupé des chaussures vernis, vous seriez arrivé à découvrir quel avait été mon rôle exact dans l'affaire. Merci de la leçon, je n'ai pas l'intention de vous offenser, M. Trent. Je veux seulement dire que vous en étiez capable. Pour débrouiller le truc des chaussures, il fallait vraiment avoir le coup d'œil. Bon Dieu, ce qu'elles ont pu me faire mal. Peut-être avez-vous besoin de quelques explications encore ? Oui. Savez-vous pourquoi j'ai ramené le corps dans le parc, au lieu de le laisser à l'endroit où il était tombé ? Parce que ce dimanche-là, il y avait balle à Marlston, et que je risquais d'être surpris par des danseurs rentrant chez eux. M. Trent, savez-vous pourquoi j'ai commandé au maître d'hôtel Martin de rester auprès du téléphone jusqu'à minuit et demi ? Pour avoir le temps de faire vos préparatifs. Soyez tranquille. J'ai compris, vous êtes sorti en traversant la chambre de Mme Manderson parce que la fenêtre de son mari ouvrait juste au-dessus de celle de l'office où se tenait Martin. C'est cela. Oui, oui. Je croyais n'avoir rien laissé au hasard, et pourtant j'ai commis tant d'erreurs. Les manchettes remontées, la cravate, les lacets ficelaient n'importe comment, j'étais si pressé. Et les empreintes digitales. Alors là, c'était une gare de débutants, oui. Vous n'avez plus de questions à me poser, M. Trent ? Non. J'espère qu'il ne subsiste plus aucun doute dans votre esprit. Plus aucun. En ce cas, M. Trent, je vais vous demander la permission de me retirer. Je ne savais pas que cet entretien nous mettra aussi tard et j'ai un rendez-vous important. Notre fiancé ? Ah ! Vous devinez cela aussi. Décidément, vous êtes imbattable. Nous nous reverrons, j'espère. Ce n'est pas impossible. Merci d'avoir pensé à moi pour la cravate de chambre. Mais... Au revoir. Et sans rancune. M. Capels, enchanté de vous avoir revu. Vous voudrez bien m'excuser auprès de Mme Manderson. Je ne comprends pas, mon cher Trent. Comment vous avez pu soupçonner ce garçon ? Je ne le soupçonne plus. Mon opinion est faite. Comment cela ? Il est très fort. Vous avez vu avec quel calme il nous a débité cette histoire invraisemblable. Capels, je crois que vous l'avez déjà dit, on ne se suicide pas en se tirant une balle dans l'œil, même quand on est complètement fou. Où est le téléphone ? Que voulez-vous faire ? Appelez Scott Lendiard. Une minute, je vous prie. Tout de suite. John Dirlot est innocent. Il a assassiné Manderson et il faudra bien qu'il explique pourquoi. Je vous dis que non. Mais qu'est-ce qui vous prend, Capels ? C'est moi qui ai tué Manderson. Quoi ? Vous êtes un peu surpris, forcément. Fantastique. Peut-être désirez-vous savoir comment cela est arrivé ? Allez, allez, mais allez donc ! Quand j'étais à Marlston, il m'arrivait souvent de faire un petit tour dans la campagne avant de me mettre au lit. Oui. Ce soir-là, je suis sorti de l'hôtel vers 10h15. J'ai suivi la route pendant quelques minutes. Arrivé à hauteur du golfe, l'idée me vint de traverser le green et de revenir par le sentier qui longe la falaise. Je n'avais pas fait 10 pas que j'entendis une voiture qui approchait. Elle s'arrêta à peu de distance et je vis Manderson en descendre. Vous rappelez-vous, je vous ai dit un jour que j'avais revu Manderson vivant après notre algarate du dimanche matin. Oui, oui. Eh bien, c'était cette fois-là. Vous m'interrogez, je n'ai pas voulu mentir. Mais ne me faites pas languir, Capels. Il faisait, comme vous le savez, un très beau clair de lune. Mais j'étais à l'ombre des arbres. Ni Manderson, ni Dirlot ne pouvaient me distinguer. Je vis l'auto repartir. Manderson me tournait le dos. J'attendais qu'il s'en aille pour continuer mon chemin et il restait là, immobile. Soudain, d'un geste brusque, il sortit de sa poche un objet brillant. Je n'ai pas été long à me rendre compte de ce que c'était. Depuis que j'ai entendu John Dirlot, je commence à croire que Manderson n'avait pas l'intention de se suicider, mais seulement de se blesser pour faire croire à une tentative d'assassinat. Peut-on laisser un homme se tuer devant vous sans intervenir ? Même quand il s'agit d'un homme qu'on déteste. J'ai bondi sur lui pour le désarmer. Je lui ai saisi les poignets. Parce qu'en me voyant, il avait tourné son arme dans ma direction. Nous avons lutté comme deux bruts. Et il était beaucoup plus vigoureux que moi. Mais quand on défend sa vie, je ne sais comment je suis arrivé à lui arracher le pistolet. Comme il revenait à l'attaque, j'ai tiré. J'ai entendu la voiture de Dirlot qui revenait. Je me suis enfui. Je suis rentré à l'hôtel. Je me suis couché. Voilà. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Dans votre rapport, je croyais que c'était moi que vous dénonciez. Maintenant, si vous y tenez absolument, je vais me livrer à la police. Ne faites pas ça, Crapels. Vous vexeriez terriblement mon vieil ami, l'inspecteur de Scotland Yard. Et cela pourrait nuire à son avancement. Il a quatre enfants. Et c'est un si bon bougre. Il ne me reste plus qu'à flanquer ce rapport au feu. Je suis guéri. Oui. Plus jamais je ne me mêlerai de débrouiller les mystères criminels. L'affaire Manderson et la dernière affaire de Philip Trent son présomptueur gueille s'écroule. J'aurais pu tout supporter, tout, sauf la démonstration que vous venez de me donner de l'impuissance de la raison humaine. Mon cher Crapels, il faudrait bien que je vous pose encore une question. Oh, une de plus ou de moins. Je crois que ce sera la dernière. J'espère que je saurais vous répondre. Votre nièce... Ma nièce ? Oui. Savez-vous comment elle a organisé sa nouvelle existence ? En reprenant ses anciennes habitudes de jeune fille. C'est une musicienne fervente. Elle assiste au concert, va à l'opéra, joue du piano. Et elle en joue divinement. Et ses relations ? Or, les amis qu'elle avait dans les milieux artistiques l'ont retrouvé avec joie. Savez-vous si... Si elle a des projets ? Je pense que si elle en avait d'importants, elle me les aurait confiés. Je voulais dire... Enfin, n'a-t-elle pas, par exemple, idée de se remarier ? Une femme aussi belle, aussi jeune encore, ne peut pas rester seule toute sa vie. Oh, je ne pense pas. Elle ne tient pas tellement à l'argent. Mais elle a bien le droit de ne pas s'emballer. Si elle se remarie, elle perd tous les droits à l'immense fortune que lui alléguait son mari, selon la volonté expresse de cet homme au grand cœur. Vraiment ? Vous ne le saviez pas ? Elle le dit à tout le monde. Elle prétend que cela évite beaucoup de malentendus. Je voudrais que vous l'entendiez. Elle proclame en rien qu'elle n'a pas encore rencontré homme assez insensé pour s'affubler d'une veuve de tendance égoïste, ayant des goûts et des habitudes coûteuses. Et pour tout avoir, le maigre argent que lui a laissé son honnête magistrat père. Ce sont ses propres paroles. Elle dit ça, non, mais c'est merveilleux. Hein ? Un homme assez insensé ? Non, regardez-moi. Cap-Loss. Cet homme est devant vous. Et le plus insensé n'est pas celui qu'on pense. Oh, traître. Vous l'aimez donc ? Oh, j'en suis heureux pour elle. Allons la rejoindre et lui apprendre que l'affaire Manderson est définitivement classée. Venez, Cap-Loss. Venez. Les exigences de l'horaire ne nous permettent pas de diffuser aujourd'hui les chroniques habituelles de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir l'affaire Manderson de E.C. Bentley dans une adaptation radiophonique de Pierre Roland avec par ordre d'entrée en onde Georges Chamara, Henri Guizolle, Jean-Pierre Lituac, Marthe-Anne Augier, Geneviève Morel, Jean Topard, Jacqueline Rivière et Pierre Delbon. Bruitage, Gabrielle de Rivage, prise de son, Noël Barbet, opérateur, Charles Marier, assistante, Marie-Denise Vanda, réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada